Mesdames et Messieurs, chers collaborateurs, veuillez accueillir sous vos plus chaleureux applaudissements M. Dominique Martinez, directeur réseau de l'UNEDIC. Vous le savez mes amis, les chers collaborateurs, nous nous sommes aperçus que les consommateurs constituaient un véritable levier en interne et nous nous sommes souciés d'être au cœur de la problématique. C'est un spectacle librement inspiré de notre aimable clientèle, d'Emmanuel Ethic. Quelle différence entre nous et la BNP ou le Crédit Lyonnais ? Aucune. Aucune mes amis, aucune, nous fonctionnons comme une banque. Eh oui, nous sommes une banque, oui, une banque. Alors comme ça, ça pourrait paraître un peu austère sur le papier, mais c'est sans compter la pâte truculente d'Olivier Desmarais qui évidemment voudrait aborder ça de manière assez croquignolesque. Bienvenue dans notre univers franc, On est au point de nouvelles pratiques, C'est la porte téléphonique, système informatique, C'est la porte pour capareil, C'est la porte pour capareil, ça c'est dit. Vous le savez, le changement c'est maintenant, Que vous soyez directeur ou liquidateur, Plus personne ne doit parler de chômeur, On m'a souvent demandé pourquoi tu appelles ça liquidateur, c'est étonnant pour traiter des ascédics. Et en fait, c'est un terme qui est réellement utilisé au sein des ascédics pour parler de ces conseillers qui vont liquider des dossiers. Bonjour, vous avez rendez-vous avec moi ? Ah, vous ne savez pas si vous avez rendez-vous ? Et vous savez avec qui vous avez rendez-vous ? Vous avez votre dossier avec vous ? Quel est votre nom ? Est-ce que vous avez un CV avec vous ? C'est ça. Avez-vous déjà travaillé dans le BTP ? Très bien. Je le note. Voilà. Effectivement. Ne souhaite pas travailler dans le BTP. Votre prénom ? Pardon ? Vous pouvez me l'épler, s'il vous plaît ? B. Oui. P. Bon. P. Ah non, je suis désolé. Et le BTP, c'est bien le BTP ? Vous avez postulé ? Je suis sûr. Je suis sûr. Je suis sûr. Je suis sûr. Vous faites le 3949, vous tapez étoile, les deux chiffres de votre département, puis deux. Maintenant, si vous ne voulez pas travailler dans le BTP, il y a du monde qui attend derrière vous. Bon. On recommence tout. Aladin, c'est le système informatique mis en place en janvier 99 dans le cadre de la démarche zéro défaut. On voulait l'appeler Picasso, mais la famille du peintre a refusé. Accélère, accélère. Ce qui préside aux réunions, les thèmes abordés, les discussions, effectivement, tiennent entièrement à l'efficacité du système et non pas à une réflexion éthique, à une réflexion à laquelle on pourrait s'attendre vis-à-vis d'un service public, notamment qui traite des demandeurs d'emploi. Il doit y avoir moyen de démontrer que nous ne sommes pas un service public. Un de ces argumentaires concis dont vous avez le secret, Akmeyer. Oui, oui. Il doit en effet y avoir moyen de contourner le... Bien, messieurs, excusez-moi, madame, messieurs, le devoir m'appelle sur mon bureau dans trois jours, Akmeyer. Au revoir. Oui, désormais, je dirais même que nous sommes plutôt un service client, n'est-ce pas ? Un service client, bravo, Jean. Vous êtes sur la bonne voie. Vous aurez bien compris qu'on n'a aucun avis sur les questions. Voilà, voilà, c'est pas du tout engagé comme spectacle. C'est pas engagé, c'est pas un spectacle militant. On tient à le dire parce que ça vend très mal, les spectacles militants aujourd'hui. Allô ? Oui, c'est Mercier, vous m'entendez ? Dites-moi, le Kubowitz. Simonin est arrivé en quelle année ? 78. Waouh, waouh, waouh. Vous me calculez ce que ça nous coûterait s'il fallait le... Environ 115 000 euros. Non. Vous pensez comme moi qu'il faut faire autrement, n'est-ce pas ? Vous me préparez la précédure numéro 2. Il y a certainement moyen de le faire déraper. Je veux ça d'émission avant l'été. J'arrive. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?